L'actualité nationale, toujours dominée par la visite d'État du Président de la République dans la région de Kweké, contact direct ce jeudi entre les populations de Véhomi et le Président Alassane Ouattara. Dans l'actualité également, l'immeuble CCIA a mis à la disposition de la BAD, la Banque africaine de développement, pour une période de 22 mois. C'est une étape qui marque une fois encore le retour effectif de l'institution bancaire africaine à Abidjan. Au Mali, le général Amadou Ayasanogo a été inculpé hier de l'outrage à son retenu contre lui, assassinat et complicité d'assassinat. Le général du corps d'armée a passé hier sa première nuit en prison. Voilà pour les principaux titres. Bonsoir, bienvenue dans ce journal. Le Président Alassane Ouattara poursuit sa visite dans la région de Kweké, au centre de la Côte d'Ivoire. Le chef de l'État était ce jeudi à Béhomi, où les populations ont formulé des doléances qui s'inscrivent dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie. Il faut dire que cette visite d'État est ponctuée par des meetings, des inaugurations d'ouvrages achevés en construction. Ce matin, le Président de la République a donc lancé les travaux de construction du pont sur le fleuve Bandama. Dans le département de Béhomi, ces travaux de reconstruction auront un coût global estimé à 16 milliards de francs CFA. Dans quelques instants, le journal spécial du Kweké en direct avec Ali Diarassouba. Guillaume Soro est de retour au pays. Le Président de l'Assemblée nationale a écourté son séjour à l'étranger à l'annonce du décès de Maître Konaté Faki. Le Secrétaire général de l'Assemblée nationale est mort des suites des malaises. Le mardi 26 novembre dernier, le Président de l'Assemblée nationale était au Cambodge, l'une des étapes de sa visite dans les pays de l'Asie du Sud-Est, dans le cadre de la redynamisation de la coopération parlementaire. Trois projets de loi ont été adoptés ce matin à l'Assemblée nationale par la Commission des Affaires Générales et Institutionnelles. Ces projets de loi ont été présentés par des membres du gouvernement, le compte-rendu de Léon Brault. Loyer exorbitant, panier de la ménagère toujours vide, bref, la vie reste encore chère pour les députés. Ils veulent donc comprendre la politique du gouvernement pour inverser la tendance. A ce préalable, satisfera le ministre en charge du Commerce, avant adoption par les parlementaires, du projet de loi en vue de ratifier l'ordonnance du Président de la République qui fixe les nouvelles règles de la concurrence. Cette ordonnance consacre des dispositions pour réduire le coût de la vie, notamment la commission de la concurrence et de la lutte contre la vie chère. A partir de là, le ministère du Commerce est aujourd'hui outillé pour apporter ses sanctions. Jusqu'à 5% du chiffre d'affaires, ou bien 5 millions à 500 millions de francs CFA d'amende. J'espère que ça va limiter les dérives que nous constatons dans les circuits commerciaux aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Autre projet de loi de ratification d'ordonnance adopté ce jeudi, c'est lui présenté par le ministre de l'Enseignement supérieur pour le compte de son collègue en charge de la justice. Il vise à corriger la contradiction contenue dans le code pénal, en ce qui concerne les délits en matière de discrimination, comme le racisme, la xénophobie. A ces deux collègues, le ministre de la Communication a succédé. Afoussiata Bambalamine a obtenu l'adoption du projet de loi relatif à l'accès à l'information d'intérêt public. Ce texte fait partie d'une liberté fondamentale, c'est-à-dire la liberté d'expression. Liberté d'expression qui s'exprime par la possibilité et le droit pour tout citoyen d'avoir des documents. Des documents qui représentent un intérêt public. Ce qui permettra à ce citoyen de non seulement pouvoir exercer son droit de demander des comptes au pouvoir exécutif, mais également au pouvoir exécutif de pouvoir gérer la chose publique en toute transparence. Le projet de loi présenté par le ministre de la Communication, quand il sera adopté en plénière, fera de la Côte d'Ivoire le 11e pays africain qui donne droit aux populations de réclamer des informations à l'administration. Il pourrait contribuer à l'élection de notre pays au MCC, Millennium Corporation Challenge, un programme d'aide américaine. Dans l'actualité également, ce don du gouverneur du district d'Abidjan, Begrim Mambé, a remis au premier ministre des défibrillateurs. Ce sont des appareils qui donnent 90% de chances de survie aux victimes de crise cardiaque. Il faut souligner qu'en Côte d'Ivoire, 20% des décès dans les centres hospitaliers sont liés aux maladies cardiovasculaires. Hugues Hervéblé. Les 24 défibrillateurs remis au premier ministre et le gouverneur du district les a obtenus auprès d'élus strasbourgeois. En les remettant aux proches collaborateurs du président de la République, Robert Begrim Mambé, dit répondre à la volonté exprimée par le président Alassane Ouattara, celle de tout mettre en oeuvre pour que les ressources humaines qui travaillent à l'émergence de la Côte d'Ivoire soient bien soignées et bénéficient d'une protection sociale de pointe. Nous sommes heureux de venir remettre au chef de l'État le fruit du travail que nous a recommandé dans son programme d'action. Dans les CHU, les affections cardiaques sont à l'origine de 20% des décès et il est constaté que 70% des personnes évacuées à l'Institut de cardiologie ont des crises cardiaques. Face à ces chiffres, le premier ministre n'a pas manqué d'être heureux de recevoir les appareils. En cas d'arrêt cardiaque, le recours à un défibrillateur automatique permet en effet de multiplier les chances de survie. Le don que vous avez pu obtenir, monsieur le gouverneur, dans le cadre de la coopération décentralisée, avec nos amis du marin, est quelque chose d'essentiel. Nous sommes heureux de ce geste à la fois sain, mais disons que porteur d'espérance. Les 24 défibrillateurs fruits de la coopération décentralisée sont à la disposition du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. Ils permettront en cas d'arrêt cardiaque en étant utilisés dans la première minute qui suit de pouvoir sauver 90% des victimes et 50% en étant utilisés dans les 5 minutes qui suivent. Le président de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation a reçu les résultats des travaux effectués par les plateformes de la société civile impliquées dans le processus de réconciliation. Ces plateformes avaient pour mission de recueillir sur le terrain les avis des populations sur les actions à mener pour aboutir à une paix durable dans notre pays, la Côte d'Ivoire. C'est l'essentiel du contenu du rapport remis à la CDBR, Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation par l'ensemble des plateformes de la société civile qui était en mission dans les différentes régions de la Côte d'Ivoire. Il s'agit pour la société civile d'aller au devant des populations, particulièrement la population des victimes pour échanger, faire un dialogue communautaire, des focus groupes afin de savoir, de comprendre quels sont les défis qui vont revenir à la CDBR, qu'est-ce que la population pense, qu'est-ce que la population des victimes veut. Pour les responsables des missions de la société civile, les populations sont confrontées à de réels problèmes. Dans le village, on voit des gens qui se promènent, qui se pavanent avec des affaires qui appartiennent à des gens qui ont été dépossédés dans le village et personne n'ose bouger. Nous avons dans des villages des gens qui ne se parlent plus. Il y en a qui passent sur un trottoir, d'autres sur un autre trottoir. L'action menée par les organisations de la société civile peut aider à établir la vérité pour une paix durable, selon le président de la CDBR. Ce que nous appelons la richesse de la vérité, la richesse de la vérité, en d'autres thèmes, qui a fait quoi ? Qui a fait quoi ? Pour que nous puissions aller à la justice, la justice de pardon. Rappelons que 37 commissions locales de la CDBR ont apporté leur appui aux activités de ces organisations sur le terrain. Et puis ce jeudi, le procès en cassation instruit par les avocats du général Dogobley-Bruno, proche de l'ex-président Laurent Gbagbo, a été renvoyé au jeudi 26 décembre prochain par la Cour suprême. Le général Dogobley a été condamné à 15 ans de prison ferme pour le meurtre du colonel majeur Adabadosso durant la crise post-électorale de 2 mai la 10. Abidjan-Abrit, la douzième réunion consacrée au retour effectif de la BAD en Côte d'Ivoire avec la mise à disposition de l'immeuble CCIA aux autorités de la Banque africaine de développement. Mamadou Kouassi pour en savoir davantage. L'état de Côte d'Ivoire cède gracieusement l'immeuble CCIA, déjà rénové à la BAD, Banque africaine de développement, pour une période de 22 mois, allant de novembre 2013 à septembre 2015. A partir du mois d'octobre 2015, un loyer annuel sera payé à la Côte d'Ivoire, dont le montant reste à déterminer. C'est cet accord de mise à disposition qui a été signé par le ministre d'État, Albert Mabry-Touakus, et la vice-présidente de la BAD, Suzanne Wardel. Au cours de la douzième réunion du comité bipartite Côte d'Ivoire-BAD pour le retour de l'institution bancaire à Abidjan. Une rencontre qui a eu pour point essentiel la sécurité, le logement, les questions juridiques et les titres fonciers. L'état de Côte d'Ivoire s'engage donc à mettre en place une cellule de sécurité spéciale avec un commissariat de police pour le personnel de la BAD au plus tard janvier 2014. D'autres décisions ont été prises en vue de faciliter le retour de l'institution bancaire. Au titre des privilèges et immunités, la BAD procédera dans les meilleurs délais au recrutement d'un consultant chargé d'élaborer un guide des procédures administratives sur les privilèges et immunités de la BAD et de son personnel dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord de siège revisé. Le gouvernement, à travers le ministère en charge de l'économie et des finances, prendra les dispositions nécessaires dans les meilleurs délais en vue de la délivrance des autorisations requises pour l'ouverture de comptes en dévises ainsi que le transfert des dévises par les fonctionnaires de la BAD conformément à l'accord de siège revisé. Au titre des terrains, le gouvernement délivra à la BAD les titres fonciers pour l'immeuble siège et les terrains d'extension assortis d'une clause préférentielle en faveur de l'État de Côte d'Ivoire en cas de cession. Selon le ministre de l'État, ministre du Plan du Développement, ses engagements sont l'expression de la volonté de la Côte d'Ivoire de reprendre sa place de carréfou de l'économie africaine. Dette décision salue par la vice-présidente de la BAD qui soutient que son institution mettra tout en œuvre pour revenir à Abidjan dans les délais indiqués afin de poursuivre sa mission d'aide au développement des pays africains. La prochaine réunion du comité bipartite Côte d'Ivoire-BAD est prévue le 24 février 2014 à Tunis en vue de finaliser les derniers accords et cela avant l'arrivée du premier groupe de fonctionnaires prévu en mars 2014. À l'actualité, c'est aussi l'ouverture du 7e colloque de l'Association internationale des services du Trésor. Les participants à cette rencontre se sont fixés comme objectif d'apporter une piste de solution à la mobilisation et à la gestion des ressources des collectivités locales. Les détails avec Mme Kone. La centaine de participants au 7e colloque de l'Association internationale des services du Trésor à IST qui se tient à Abidjan depuis ce jeudi 28 novembre a une équation à résoudre. Et c'est le ministre chargé de l'économie et des finances qui pose le diagnostic. Le transfert de compétences de l'État au profit des collectivités locales induit une certaine autonomie de gestion. Il revient donc à l'État de mettre à la disposition de ces collectivités le financement nécessaire à l'exercice des compétences transférées. Or, le contexte actuel de rareté des ressources rend difficile, voire impossible, l'impérieuse adéquation entre les moyens financiers dont disposent les collectivités locales et les missions qui leur sont dévolues. D'où l'intérêt de la question de l'efficience de la gestion financière des collectivités locales. Si le colloque doit trouver le mécanisme de réalisation, les participants savent déjà l'objectif à atteindre. Il faudrait s'asseoir pour faire la part des choses, donner l'autonomie financière à toutes ces collectivités. Fiscalité locale et transferts financiers, gestion de la trésorerie et de la dette des structures décentralisées, élaboration du budget local, rôle du comptable public, sont autant de sujets qui vont rythmer ces deux jours de réflexion. Dans quelques instants, le journal du Bouaké, en direct de Bouaké avec Ali Diarassouba. Vous allez le voir en image, un autobus de la Soutra, la Société des Transports Abidjanais, a pris feu ce jeudi à l'entrée de la commune de Yopougon, dans le district d'Abidjan, non loin du rond-point du quartier Siporex. Aucune perte en vie humaine n'a été signalée. L'origine de l'incendie n'est pas encore connue. Deux mois après l'ouverture de la campagne cacaoyère, le conseil du café cacao est préoccupé par une maladie. Cette maladie a pour nom le choualène chout. Faiblesse de la productivité du verger, vieillissement des plantations et attaque de maladies nuisibles du cacaoyer. Cette dernière difficulté de la cacaoculture préoccupe le conseil du café cacao. Pour le matérialiser, le conseil vient de boucler trois jours d'échange sur la maladie du choualène chout. L'enjeu est de taille. La maladie du choualène chout se présente comme un fléau qui menace la production cacaoyère. C'est une situation préoccupante, dans la mesure où cette maladie risque de réduire tous les efforts déployés pour assurer à notre pays une économie cacaoyère durable. Il s'agit pour les spécialistes et autres acteurs de la filière cacaoyère de s'engager à mener une lutte coordonnée et efficace contre la maladie, ce qui nécessite la mobilisation de ressources matérielles, techniques et financières. La création d'un cadre sous-régional d'échange d'expérience, ainsi que la mise en place de variétés résistantes de sémences de cacao, font partie des défis à relever dans la perspective d'une production cacaoyère durable. Mes attentes sont surtout une grande envie de se fédérer autour du plan d'action national pour que tous les efforts individuellement délivrent un grand impact pour qu'ensemble, on puisse vaincre ce fléau. La Côte d'Ivoire produit 40% de l'offre mondiale de cacao. Une culture qui fait vivre 8 millions de personnes dans le pays. Voilà, c'était le compte-rendu de Adama Kone. L'enrôlement pour la production de la nouvelle carte consulaire biométrique Burkina Bé est entré dans sa phase active sur plus de 3 millions de Burkina Bé. Près de 2 000 ont été déjà enrôlés. Consulat général du Burkina Faso dans la commune du Plateau. Caboret Brigitte remplit les formalités pour se faire établir la nouvelle carte consulaire biométrique lancée il y a maintenant une semaine. Tout comme elle, plusieurs ressortissants Burkina Bé vivant en Côte d'Ivoire sont venus se soumettre à l'opération. La nouvelle carte biométrique Burkina Bé, mon prix de vie c'est présentable, c'est pratiquable. Sur ma carte, elle n'est pas encore périmée, mais c'est parce que ça me plaît que je suis venu. La nouvelle carte, c'est bon. Je préfère à l'ancien. Le format ne me plaît que l'ancien. Quelques jours après le lancement de la nouvelle carte consulaire biométrique, des préoccupations demeurent. Les ressortissants dénoncent notamment le coût élevé de l'opération. Même si on n'est pas content du prix, de la manière dont ça se passe, mais on est obligé. De toute façon, on a besoin de ça pour travailler. C'est trop cher avec les temps qui sont durs. Mais avant, c'était 5 000. C'était moins quand c'était à 5 000 francs. Maintenant, du coup, on dit 7 000 francs. Cette nouvelle carte biométrique sécurisée est une initiative du gouvernement Burkina Bé. Sa durée de validité passe de 3 à 5 ans. La durée de validité de la nouvelle carte biométrique sécurisée passe de 3 à 5 ans. Les pièces à fournir, seules ou considérées, et désormais, les anciennes cartes consulaires sont acceptées en attendant de soumettre les demandeurs munis de cette seule pièce à des audiences foraines qui vont permettre de régulariser leur situation. Reste maintenant la question du coût élevé de l'opération. Mais le gouvernement burkinabé entend y faire face avec l'aide de partenaires. Je vous l'annonçais dans les titres au Mali, le général Amadou Sanogo a été inculpé hier. De lourdes charges sont retenues contre lui. Assassinat et complicité d'assassinat, le général du corps d'armée a passé hier sa première nuit en prison. Il faut dire que sur place à Bamako, l'arrestation du général Sanogo divise la population. C'est à la une de tous les journaux parus ce jeudi au Mali. Le général du corps d'armée Amadou Raya Sanogo vient de passer sa première nuit derrière les barreaux. Il a été arrêté conformément au plan B élaboré par la justice malienne. D'après la presse locale, des militaires lourdement armés ont au préalable bouclé toutes les issues de son quartier avant d'aller le chercher Manu Militari à son domicile. Dans les rues de Bamako, cette opération digne d'un film western divise la population. C'est une taillison, c'est une honte, une honte, je dis bien, d'entendre que Sanogo en tant que libérateur vient d'être arrêté. Les exerctions qui ont été faites, c'est des personnes. Dieu même ne peut pas l'exercer à impunis. Fin avril 2012, des soldats proches du président déchu Amadou Toumani Touré tentent de renverser le capitaine Sanogo, alors chef de la géante au pouvoir. Leur action échoue. Plusieurs dizaines de ces militaires arrêtés sont portés disparus. C'est dans le cadre de cette affaire dite des berets rouges que le général Sanogo a été inculpé mercredi. Le fait réproché pour l'instant à l'inculpé est la complicité d'enlèvement de personnes. Le gouvernement s'est engagé, en tout cas, à ne point interférer dans le traitement de cette procédure pour que la vérité soit dite et que toute la lumière soit faite. Officier supérieur le plus gradé en activité au Mali, le général de camp d'armée Sanogo jouissait d'une grande influence dans le pays jusqu'à l'élection d'Ibrahim Moubaka à Keïta à la présidence de la République. Son arrestation est interprétée comme la volonté d'Ibeka d'affirmer son autorité sur l'ensemble des forces armées maliennes. Pour ceux qui connaissent Ibeka, on savait qu'il n'est pas du genre à se contenter d'une portion. Ce n'est pas quelqu'un qui peut, disons, transiger avec ses prérogatives. L'interprétation de l'ex-chef de la jeune intervient un peu plus d'un mois après la prise de contrôle de son quartier général par l'armée malienne. L'opération menée par des officiers proches du président Ibrahim Moubaka à Keïta avait permis de casser les reins des ex-poutis somaliens. Comme annoncé dans les titres, le président Lassane Ouattara a poursuivi sa visite dans la région du Bouaké au centre de la Côte d'Ivoire. Visite d'État ponctuée par des meetings et inauguration d'ouvrages. Les temps forts de ce moment d'échange dans ce journal spécial du Bouaké en direct de Bouaké. Alidi Arasouba, si vous nous entendez, vous avez l'antenne. Bonsoir à tous et bienvenue au cœur de la Côte d'Ivoire profonde. La visite d'État du président de la République dans le Bouaké se poursuit. Aujourd'hui, le président Ouattara s'est rendu à Béoumi, capitale du peuple Kodé. Il y a d'abord reçu les honneurs militaires, les traditionnels honneurs militaires, inclinaison devant le drapeau national, avant le cérémonial du Assoirant par une section de la musique de la garde républicaine, deux pélotons de l'école de gendarmerie de Torogué et trois sections du bataillon de sécurisation de l'Est dirigé par le commandant Soro Draman. Après bien sûr les honneurs militaires, place au meeting de Béoumi, les cadres et les élus locaux du département ont exprimé leur reconnaissance au président de la République qui a effectué le déplacement dans leur localité. Le chef de l'État ivoirien s'est aussi dit fier du travail abattu en 30 mois depuis qu'il est à la tête du pays. Le compte-rendu de Jérôme Kofiaboulé. Béoumi après Boutreau et Sakassou. Béoumi se dit 28 novembre 2013 à l'accueil du troisième meeting du président de la République Alassane Ouattara dans le cadre de sa visite d'État dans le Béquet depuis le 25 novembre 2013. Comme lors de son passage dans les villes déjà visitées, c'est en triomphe que le chef de l'État est reçu à son arrivée à Béoumi par les populations dans une liesse totale. Et comme justification à cette mobilisation sans faille des peuples kodais et gaulis, le président Alassane Ouattara est à Béoumi chez lui en tant que fils, frère, père, mais surtout chef. A ce titre, l'instant de sa présence parmi les siens ne peut être que celui d'une communion et aussi de partage, eu égard à l'échange de dons en pareilles circonstances. Et les dons, le président de la République en a fait, notamment à travers des véhicules administratifs comme il en a reçu de ses hôtes. Autant d'éléments justifiant les hommages rendus au chef de l'État par les représentants des populations. Votre visite d'État nous honore. Elle témoigne du grand intérêt que vous portez au développement de notre département. Une haute nouvelle s'élève sur notre département au courant du lendemain qui chante l'hymne de la paix retrouvée, de la fraternité et du vivre ensemble. Monsieur le Président, vous avez pris l'engagement de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Nous faisons le serment de vous accompagner dans cette vision. Les populations du département de Beauming placent beaucoup d'espoir en vos capacités d'hommes d'État au-dessus de la mêlée et vous font entièrement confiance pour l'avenir et le développement de leur département. Les doléances contenues dans un livre blanc portent pour l'essentiel sur les problèmes d'infrastructures, de santé et d'éducation. A tout cela, le chef de l'État a promis de faire face, non sans inciter, à la culture de la paix pour un développement sûr. Une chose est essentielle pour que nous puissions aller jusqu'au bout et améliorer le quotidien de nos concitoyens. Il nous faut la paix. Oui, il nous faut la paix et la paix est essentielle au développement et à la cohésion sociale. Donc je suis venu vous dire que je compte sur vous, chers compatriotes, pour que la paix que nous avons actuellement soit une paix durable dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire et de tous les Ivoiriens. Ce qui est réconfortant, c'est de pouvoir nous dire que maintenant, cette crise est derrière nous. Elle est derrière nous parce que vous, vous avez accepté de pardonner. Et je vous remercie pour cela. Vous savez, le pardon grandit ceux qui l'offrent. Il faut continuer de tendre la main à tous nos frères et ne pas tenir compte du passé douloureux que vous avez vécu. La Côte d'Ivoire est aujourd'hui en paix et au travail et c'est ce qui est important. Car c'est comme cela que le pays va avancer. Et le président de la République de conclure en appelant à l'union de tous les fils et filles de la Côte d'Ivoire pour le chef de l'État. La confiance rétablie constitue la condition sine qua non pour faire avancer le pays. Vous l'avez certainement remarqué, la mobilisation était au rendez-vous à Behoumi et même dans tous les villages où le président Ouattara est passé, la température est montée d'un cran à son arrivée à Behoumi. Le témoignage d'Alvorace. Behoumi, troisième étape de la visite d'État du président de la République Alassane Ouattara dans la région de Gweké. Les populations sont sorties massivement pour réserver un bel accueil au chef de l'État Alassane Ouattara appelé en pays baoulé à Languesson. Dans toutes les localités où il devrait passer, la mobilisation était au rendez-vous. Longy Bono, Andokro, Afotobo. Pour ne citer que service des villages, jeunes, personnes âgées, hommes, femmes et danses traditionnelles étaient présents dans la ferveur. C'est un événement historique à deux titres. Premièrement parce que c'est la première fois qu'un chef d'État rend une visite d'État dans notre reconstruction. Deuxièmement, les bonnes nouvelles que le président de la République a apportées à la région et notamment à Languibonou nous réjouissent énormément. Après Languibonou, cap sur Behoumi, où la température va monter d'un cran lorsque le président de la République arrive à la place Henri Conan Bédier, place réservée au meeting, le troisième après Sakassou et Botrou. Chef traditionnel, chef religieux, cadre, association étaient présents. Après l'intervention du président de la République, les populations étaient heureuses parce que leurs préoccupations ont été prises en compte. Ça a été une grande réussite totale. On s'attendait à ça. On était prêts à ça pour le récompenser. Parce que tout ce qu'ils promet, ils le font. Je suis très, 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 très content. Vraiment, on n'y croyait pas. Et cette vision nous en chante pour relancer Behoumi sur les rails. Comme on l'a dit depuis 1972, l'administration du pont de Behoumi, vraiment, rien ne bouge, rien ne peut, on est meurtri. Donc la présence du chef de l'État, aujourd'hui, là, vraiment, nous ressuscite. Après Sakassou, Botrou et Behoumi, le dernier rendez-vous, le dernier meeting, le dernier moment d'échange avec les populations dans la région de Gweke est prévu ce vendredi au stade de Boaké, où les populations ont commis battre le record de la mobilisation pour communier avec le président de la République, Alassane Ouattara. Elle était électrique, cette ambiance, avant et pendant le meeting du président Ouattara Behoumi. La population, heureuse d'accueillir le chef de l'État, l'ont exprimé à travers chant, danse et animation. Le point de Patricia Oumouetia. Ambiance de festivité et de réjouissance des grands jours ici à Behoumi. Nul endroit où l'issue de dessert n'a été oublié. Tous sont sortis pour signaler que quelque chose de fabuleux se passe. D'importants flots humains sont rassemblés au lieu du meeting. L'on distille musique du terroir et moderne, comme à une fête fouraine. Des hanchements et chants se mêlent du décor particulièrement chaleureux. Elles attendent leur totalité légendaire Baoulé et elles attendent de même le désir effréné de pardon et de cohésion sociale d'un peuple en marche vers la réconciliation nationale et la restauration de son unité. Ils sont si heureux et fiers de ce passage du président de la République Cheuzeux. Les cadres et fils de Behoumi expriment leur gratitude au chef de l'État. Ils sont au micro d'Abu Sanogo. La visite du président de la République dans une région est une chance d'un événement particulier et important pour les populations. Donc en tant que cadre de Behoumi, je suis très heureux. de la visite du président de la République à la Chane Ouattara à Behoumi. Je suis venue pour la visite du président dans mon département. Je suis très, très fière de le recevoir. Il a déjà fait beaucoup de choses à travers le pays et je sais qu'il ferait encore mieux chez nous. Alors on est très contents, on le remercie. C'est le rêve qui est devenu réalité. Nous attendions ça depuis de longues années. Et une visite d'État, ça n'arrive pas tous les jours. Et comme nous connaissons le président de la République, nous savons qu'il va laisser beaucoup de choses à Behoumi. C'est une très grande joie pour nous et à la fois un honneur pour nous d'assister à cet événement. Le président ne vient pas les bras vides. Et avec tous les projets qui ont été annoncés, c'est vraiment un redécoulage de la région de Behoumi. Parce qu'avec le nouveau pont, pas complètement désenclavé, l'arrière-pays, c'est Behoumi qui va se retrouver vraiment en plein essor. C'est infiniment de grande satisfaction parce qu'aujourd'hui, la venue du président de la République à Behoumi a permis vraiment de rassurer les populations quant aux réalisations ou le développement tant attendu. Il y a un air de renaissance qui traverse Behoumi, tout le département de Behoumi. Et c'est de bonne alloi et nous ne sommes que heureux vis-à-vis de cela. En bref et en images maintenant, cette escale du président Ouattara dans le village de Languibonou sur la route de Behoumi à 22 km de Boaké. Le chef de l'État a marqué cet arrêt pour communier avec les populations qui ont tenu à lui témoigner leur reconnaissance pour cet honneur fait au village. Après, feu Félix Oufouet-Boigny à l'époque coloniale, Henri Connambé dit en 1995, c'est la troisième fois donc qu'un chef d'État fait une escale à Languibonou. Il n'y a pas que les mots, il y a aussi des actes de soulagement que pose le chef de l'État lors de ce périple présidentiel. Le docteur Alassane Ouattara a lancé aujourd'hui les travaux de construction des ponts sur le Bandama et le camp. L'opération va coûter 16 milliards de francs CFA à Ouattore. Dans moins de 20 mois, la construction des ponts de Behoumi sur le Bandama et le camp viendra mettre fin au calvaire des populations. La traversée de 5 minutes en pirogue pour joindre l'autre rive ne sera plus qu'un vieux souvenir. Plus besoin de payer 200 francs ou 500 francs pour ceux qui ont des motos. Nous avons eu la chance, en disant, de le croiser, de le côtoyer pendant la campagne à Kunaïri. Et la suite d'oléance que je lui ai demandé, je lui ai dit président, pour gagner tout combat, faire le pont, faire le bac. Aujourd'hui, voici chose dite, chose faite. Cette route, sachez-le, a été construite pendant la période coloniale, en 1912, lors de l'arrivée des rails à Boaké. Et cette route devait permettre l'évacuation des produits agricoles des régions de Mancuno, de Ségula, de Déné, vers Boaké. Donc pour nous, c'est une renaissance de notre région. Et nous sommes très fiers du président. Et nous lui disons que plus que jamais, il a notre soutien, il a notre affection, et nous allons lui traduire cela dans les actes. C'est un sauveur que le président de la République, Alassane Ouattara, a été accueilli sur le site de lancement des travaux de construction des ponts de Behoumi sur le Bandama et le Grand. Le chef de l'État, par ce geste, vient tenir à une promesse faite aux populations lors de la campagne présidentielle. C'est le premier projet du contrat de désendettement et développement financé par l'Agence française de développement que le président Alassane Ouattara vient ainsi lancer. Voici concrètement la manifestation de ce grand concours, ce grand concours entre la France et la Côte d'Ivoire. Et quoi, mieux qu'un pont, finalement, pour montrer le rapprochement entre les peuples français, entre les deux rives aussi, entre Canaillerie et Bouhemi. Et effectivement, quand on voit sur la carte de la Côte d'Ivoire, nous traçons aujourd'hui la grande diagonale transversale qui va effectivement dynamiser très fortement l'économie. Pour le ministre des infrastructures économiques, Patrick Hachi, ses ouvrages consacrent la renaissance de Behoumi. Après que le pont ait été dynamité, dans le cadre de la construction du barrage, Behoumi est devenu un cul-de-sac. Donc toute l'activité économique s'est pratiquement arrêtée. En attendant que le pont soit effectivement en circulation, que le bac soit remis en état pour que la connexion soit faite. Et aujourd'hui même, où vous lancez les travaux du pont, le bac est mis en eau. Le président de la République, Alassane Ouattaha, c'est pour sa part dit heureux du démarrage de ce projet qui lui est très cher. Je tenais particulièrement à ce pont parce que pendant la campagne électorale, j'avais été très meurtri de voir que la population de Behoumi était devenue quasiment enclavée. Et maintenant, quelques mois après notre arrivée aux affaires, nous arrivons à alléger cet enclavement. Et dans 15 mois, dans 20 mois, le pont sera donc totalement opérationnel. Je voudrais donc féliciter l'ambassadeur de France et remercier l'amitié et la coopération française. Vous savez, les liens entre la France et la Côte d'Ivoire sont très forts et ce pont n'est qu'une illustration, un symbole dont je me réjouis tout particulièrement. D'un coût total de 16 milliards de francs CFA, ce projet concerne la construction de deux ponts. Le pont sur le bandama, le plus grand, long de 304 mètres et 10 mètres de largeur, et celui sur le camp fait 94 mètres sur 10 mètres de largeur. Ces infrastructures vont non seulement désenclaver Behoumi, mais aussi relier les régions de Beke, de la Maraoui, du Béret et du Orodougou. Notons que l'ancien pont de Behoumi a été détruit lors de la construction du barrage de Kossou en 1975. Ces deux ponts seront surtout du goût des populations kodais qui s'étendent de Behoumi jusque derrière le fleuve Bandama, où il existe de nombreux villages. Pour l'instant, le seul pont entre ces deux peuples, c'est le Bac. Et pourtant, les kodais vivants de l'autre côté du feu l'assemblent à bien être isolés. Au regard de nombreuses difficultés d'accès à leur village, il y a des énormes besoins qui freinent le développement de ces villages. Le compte rendu de Jeannatoubé. Débarquement de produits vivriers sur le marché de Ténémboué. Le mercredi, c'est ainsi. Les femmes agricultrices de Behoumi y marquent leur présence. Le mardi, c'est les kouneries qu'elles investissent. Behoumi et Boaké sont aussi les marchés qu'elles ravitaillent. A Bourrebo, la coopérative des femmes, nous cultivons de la tomate, de l'oubergine, du piment, du gombo. Nous faisons ce travail pour soutenir la famille, pour que nos conditions de vie changent. Malheureusement aussi pour nous, après la récolte, nous avons une bonne voie, un axe qui peut nous faciliter. La tâche a envoyé nos produits sur le marché de gros à Boaké. Alors nous voulons demander de l'aide au gouvernement ivoirien, de nous soutenir à faire des ouvertures de nos routes. Ces agricultrices ont son concept de faire un grand tour pour allier ces marchés. C'est que leur village se trouve de l'autre côté du Bon d'Amansi, en langue kodé, qui veut dire littéralement « derrière le Bon d'Amansi ». Habitués à un tel périple, le calvaire est aujourd'hui amoindri grâce au reprofilage de certaines routes dans le Bon d'Amansi. Depuis 2002, aucun enjeu n'est passé sur cette voie. Et aujourd'hui, avec le passage du président de la République, nous avons connu des routes reprofilées. Et c'est ce qui fait le grand changement. Dans cette partie du département de Beoumi, les populations rêvent encore le progrès et attendent le développement. Attentes comblées en partie, comme ici, à Condrobot, seule localité érugée en sauvreture dans le Bon d'Amansi. Et aujourd'hui, on passe d'être électrifié. Il y a longtemps que Condrobot attendait. C'est avec joie que nous accueillons l'arrivée de l'électricité à Condrobot. La souvrette de Condrobot est une zone enclavée. Nous espérons que M. le Président de la République va faire en sorte que tous ces villages qui sont ici, il y a 11 villages, qui sont des villages reconstruits par l'ex-AVB. Nous espérons qu'avec cette visite-là, avec ces travaux qui sont engagés, nous pourrons voir l'électricité ici au grand bonheur des populations. Pour autant, dans nombreuses localités de Bon d'Amansi, une véritable transformation est en train de s'opérer. Ce sont le règlement des problèmes d'eau potable, l'ouverture des routes d'accès au village, l'électrification, l'éducation, la santé et la réduction de la pauvreté. Et encore le basque, le basque élément d'unification des villages codés. Je rappelle que cette visite d'État du Président Alassane Ouattara dans le Gouaké prend enfin demain, avec l'apothéose, le meeting de Gouaké prévu pour demain matin à partir de 9h30. Et j'en viens à cette audience du Président Ouattara qui a rencontré à sa résidence officielle de Gouaké-Nembo le forum des confessions religieuses de la région de Gouaké dans la ligne de mire, le rôle important joué par les chefs religieux pour amener la paix et la réconciliation dans la région. Brahim Adombia. À sa résidence officielle de Gouaké-Nembo, le Président de la République, Alassane Ouattara, a reçu en audience le forum des confessions religieuses de la région de Gouaké. Les guides religieux étaient conduits par Mgr Paul Siméon Awana, archevêque métropolitain de Gouaké, et El-Haj Touré Bajawari, grand imam de la grande mosquée de Gouaké-Dougouba. Ils sont venus exprimer leurs préoccupations au chef de l'État, lui demandant de les aider à bien mener les actions de paix et de réconciliation dans la région de Gouaké. C'est donc conscient et soucié de cette émission qui nous est dévolue à la société que nous sollicitons votre concours, que dit votre aide, afin d'accorder aux religieux que nous sommes un soutien accru et uniforme. Toutes choses qui donneraient un relief et du contenu à notre action sur le terrain. Appréciant à sa juste valeur le rôle primordial joué par les religieux pendant la crise post-électorale, quant aux actions de paix et de réconciliation, le président Alassane Ouattara a exhorté ceci à continuer dans ce sens. L'harmonie est revenue petit à petit à Boaké. Et je voudrais vous saluer. Vous saluer individuellement et collectivement et dire que la nation vous est reconnaissante. parce que tout de même, Boaké a été un lieu symbolique où les tensions étaient très vives, où de très, très, très grandes souffrances ont été vécues par toutes les populations. Et je voudrais vous remercier d'avoir su un sifflet aux populations le sens du pardon. Les porte-paroles de la population m'ont dit que elles avaient pardonné. Elles avaient pardonné et que elles acceptaient de tourner la page. Et ceci, c'est grâce à vous. Grâce à vos prières, grâce à vos engagements, grâce à vos conseils. Donc je voudrais vous demander de continuer. De faire en sorte que nous puissions continuer de bâtir une nation de paix, une nation de concorde, une nation également de générosité et de solidarité. À cette rencontre, le président de la République avait à ses côtés la première dame, Dominique Ouattara, ses proches collaborateurs et plusieurs membres du gouvernement. Les femmes de Gouaké ont pris, elles, d'assaut le stade de Gouaké hier après-midi. Mille d'entre elles ont reçu des mains de la première dame, Dominique Ouattara, avec à ses côtés le chef de l'État des chèques dans le cadre du projet Fafsi, le fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. Le montant total de ces appuis est de 70 millions de francs CFA. Viviane Aïmane. Ambiance de grande réjouissance au stade de Gouaké, où les femmes sont venues de tout le Gouaké pour manifester leur reconnaissance et leur affection à la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, pour avoir créé le Fafsi, le fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, qui a permis, dès sa création, il y a un an, à 1 000 femmes de la région de bénéficier d'un prêt à faible taux de remboursement, ce qui leur a permis d'entreprendre des activités génératrices de revenus pour se prendre en charge. Elles sont venues aussi dire merci pour les nombreux dons que la présidente fondatrice de Children of Africa a eu déjà affaire dans le passé aux femmes et aux enfants de la région, et aussi les nombreux et importants dons dont elle a inondé le Gouaké depuis le début de cette visite d'État. C'est un accueil populaire et chaleureux que la première dame de Côte d'Ivoire a reçu à son arrivée au stade de Gouaké. Atmosphère de joie doublée du plaisir de recevoir la première dame Dominique Ouattara. L'arrivée aussi du président de la République Alassane Ouattara a ajouté une note de joie supplémentaire. La première dame Dominique Ouattara est venue à cette rencontre avec les femmes du Gouaké avec encore une fois de nombreux cadeaux. Ainsi, dans le cadre du Fafsi, la première dame de Côte d'Ivoire a décidé qu'un nouveau crédit soit affecté à mille autres femmes de la région du Gouaké. Chère sœur du Gouaké, nous avons décidé de vous accorder un financement supplémentaire et ceci pour deux raisons. D'abord, parce que Gouaké a souffert et mérite d'être encouragée à travers ces femmes. Ensuite, pour votre courage et votre sens élevé du travail, vous êtes des femmes battantes et je voudrais vous soutenir. Lors de la première phase de remise des chèques du Fafsi, les femmes du distich du Béquet avaient reçu la somme de 103 millions de francs CFA. Aujourd'hui, mes chères sœurs, je suis heureuse de vous annoncer que ce sont 70 millions de francs CFA supplémentaires qui vous sont attribués. Avec ce financement, vous pourrez développer vos activités et améliorer vos conditions de vie et celles de vos familles. Les bénéficiaires par la voix de leur porte-parole ont promis faire bon usage de ce prêt. Monsieur le Président de la République, grâce au fond que vous avez mis à notre disposition, beaucoup d'entre nous ont pu sortir de la misère créée par la crise. Aujourd'hui, nous sommes des femmes debout grâce à vous. Mes sœurs, vous pouvez vous lever pour que la première dame et son époux sachent que vraiment nous sommes debout. La première dame avait aussi dans ses bagages de nombreux dons en vivres et non-vivres pour les coopératives et groupements de femmes, pour les pouponnières orphelinats, cantines scolaires et centres de santé de Boaké et des localités d'Akakro et d'Aplat à Soumoinkro. Toutes ces femmes ont ainsi reçu le soutien financier de la première dame pour la relance de leurs activités. En croire notre reporter, les premières bénéficiaires de ce projet remboursent correctement les prémises à leur disposition. Alvarasa est allé à leur rencontre. Reportage. Mesdames Sangaré Assetou et Kone Nyamagolo sont commerçantes à Boaké au quartier Nimbou. Elles sont respectivement vendeuses de basins et de chaussures. Leurs activités qui ont pris un coup du fait de la crise que la Côte d'Ivoire a traversée ont repris de plus belle avec l'appui de la première dame Mme Dominique Ouattara. J'ai reçu une formation après la formation j'ai reçu une somme de la part de la première dame pour faire marcher mes activités. Actuellement ça marche très bien. Ça nous a permis d'agrandir nos activités. Donc ça nous a apporté un plus dans ce que on faisait déjà. Leurs activités marchent c'est vrai mais compte tenu du fait qu'elles viennent de les relancer elle souhaiterait de faciliter dans le remboursement. Je suis à la tête d'une association et on a une vingtaine de femmes dont moi la présidente j'ai reçu 200 000 francs. A propos du remboursement on est un peu coincé par le délai parce qu'on nous dit de payer en 6 mois quelque chose qu'on a prévu de payer en 1 an. Face à cette inquiétude l'un des responsables de la microfinance qui les a formés à la gestion rassure. A ce qui concerne le délai du remboursement le Favre s'est même autoré jusqu'à 1 an. Et compte tenu du fait qu'on nous demande de faire un encadrement rapproché donc dans un premier temps en fonction des activités de la femme nous essayons de lui donner un crédit à très court terme pour que ça puisse faire du revolving. C'est à dire si on lui donne à 4 mois 5 mois quand elle a pu rembourser automatiquement on lui redonne encore ça nous permet de suivre cette dame là de très près. Il soutient même par ailleurs que les commerçants de Boaké se comportent bien et respectent pour l'instant les délais de remboursement et elle voudrait une augmentation des prêts qui leur sont accordés. D'autres images du chef de l'État qui s'est incliné sur la tombe de feu Jacaca dans le village de Nguessan Pocoukro le président de la République et sa délégation ont tenu à se rendre sur la tombe de ce digne fils de Boaké pour saluer sa mémoire lui qui avait une grande vision de développement pour la région de Boaké. Je rappelle que le plus grand centre culturel et le plus équipé de l'intérieur du pays porte son nom Jacaca ou encore Kaku Akaja qui est né le 22 juillet 1910 et décédé le 20 mai 1963 quel a été son parcours son histoire dans ce récit de Kouadio Kouame. Situé en plein cœur de la ville de Boaké sur l'axe qui mène au grand marché de la ville le centre culturel Jacaca est d'une superficie d'un hectare. Le plus grand centre culturel et le plus équipé porte le nom de Kaku Akajac Né le 22 juillet 1910 à Tiebissou dans la région du Bélier Kaku Akajac est originaire de Sacassou plus précisément de Nguessanpokoukoukou commissaire priseur puis négociant dans le domaine des matières premières en France Jacques Akakakou est élu député à l'Assemblée nationale de 1950 à 1963. Kaku Akajak décède le 20 mai 1963 à Paris. En hommage à celui qui disait que la culture est le substrat de tout développement, ce centre porte son nom. Le centre culturel Jakaka comprend plusieurs bibliothèques de plus de 5 000 livres, d'une salle télé et d'une salle de spectacle de plus de 700 places. Le centre en pleine réhabilitation est financé par le chef de l'État à hauteur de 300 millions de francs. Le centre est en pleine réhabilitation et a pour, entre autres missions, la production et la création artistique, l'émergence des talents locaux. Le centre culturel Jakaka a été inauguré le 16 février 1974 par feu Auguste Dénise, ancien ministre d'État. Le centre culturel est dirigé depuis le 27 octobre 2009 par le conservateur de bibliothèques Komwe Kwa Onora. Et c'est la fin de ce journal. Retenez que la visite d'État du président Ouattara dans le Bouaké prend fin de main avec l'apothéose, le meeting de Bouaké au stade de la ville à partir de 9h30. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée sur la chaîne qui rassemble. Bonsoir. Merci à vous, envoyés spéciaux de la RTI dans la région de Bouaké, comme Alidi Arasouba l'a dit. Cette visite entamée depuis le lundi 25 novembre dernier se termine donc demain vendredi par un meeting au stade de la paix de Bouaké en présence du président de l'Assemblée nationale, Soro Guillaume, de retour au pays depuis jeudi. Ce meeting de clôture sera retransmis en direct à partir de 9h30, fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente soirée sur les antennes de RTI. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501